Alors, je salue tout le monde d'être là. Aujourd'hui, c'est un spécial. C'est un mercredi spécial. Premièrement, ce n'est pas Catherine qui fait l'animation de la rencontre, c'est moi. Alors, je vais vous demander d'être un petit peu tolérant si je fais des erreurs. Et c'est un spécial aussi parce que c'est un spécial finance. Donc, aujourd'hui, ceux qui aiment les finances, vous allez être servis. On va discuter des sources de financement possibles pour développer des projets en HLM. On a deux invités. Peut-être on a deux invités spéciales, peut-être une plus spéciale que l'autre. Donc, notre premier invité, c'est Elisabeth Pham qui travaille à la fédération, qui est notre responsable administratif, qui siège pour nous autres sur des différents comités où il est question de finances, entre autres sur des programmes de financement comme IDEM ou la mesure 12 qui est moins connue. Donc, Elisabeth, c'est notre déléguée sur ces questions-là. Donc, de 10h à 11h, on va discuter avec elle de la mesure 12, mais aussi d'autres programmes de subvention qui existent, qui sont disponibles. Vous allez pouvoir y poser des questions, avoir des bonnes réponses, j'en suis sûr. Puis, de 11h à midi, on a une deuxième invitée qui va se joindre à nous. J'espère qu'on va la spotter. C'est Chrissy... Chrissy comment? Diavato Poulos. Et voilà. C'est ça. Elle est employée au Centre de transformation du logement communautaire. C'est un nouvel organisme canadien qui a son siège social à Montréal puis qui a développé un programme de subvention pour la défense des droits. Et c'est nouveau. Puis donc, les associations de locataires en HLM qui sont intéressées, on pourrait peut-être aller chercher des sous pour faire des projets de ce côté-là. Et donc, on va en parler d'11h à midi avec Chrissy. Je vais être un peu familier avec elle. Je pense que je vais l'appeler Chrissy. Bon. Donc, c'est le programme d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous rappelle peut-être des petites règles. La première, c'est qu'on vous demande de couper votre son quand vous ne parlez pas pour pas qu'on soit dérangé par les chiens qui jappent ou les téléphones. On se permet d'enregistrer la discussion d'aujourd'hui parce que, vous savez, chacune de nos rencontres, on est bon, des fois on est 30, on est 40 à y participer. Mais comme on met ça sur Internet, sur YouTube notamment, ça permet qu'il y a 100, 200, 300, 400 personnes qui en différées vont prendre des informations. Donc, c'est pour ça qu'on enregistre. Si vous voulez poser des questions, il y a deux façons. La première, c'est qu'il y a le chat. Dans le bas de votre écran, vous avez un petit compte qui s'appelle chat. Vous pouvez donc écrire des questions. Puis moi, ce que je vais faire en bon animateur que je suis, même si c'est la première fois, je vais lire, je vais regarder les questions que vous posez. Puis je vais me faire votre porte-parole pour les ramener à Elisabeth, à la rafale, ces questions-là pendant sa présentation. Puis aussi à l'occasion, on va vous donner la parole directement. Et pour ça, on vous demande de lever la main. La principale façon de lever la main, encore là, c'est en bas. Vous avez une icône qui s'appelle réaction. Si vous allez dans réaction, moi, je l'ai en anglais. C'est écrit raise M. En français, je ne sais pas ce qui est écrit. Levez la main, probablement. Ah tiens, puis ici, ça joint à nous. Bon, maintenant. Donc, c'est la façon d'indiquer que vous voulez poser des questions. On a toujours quelques personnes qui sont au téléphone. Ces gens-là, évidemment, ne peuvent pas lever la main sur leur écran. Ça fait que les gens qui sont au téléphone, vous ne soyez pas trop gênés. Vous me direz, est-ce que je peux poser une question? Puis on essaiera de vous trouver une occasion. Donc, tiens, bonjour Chrissy. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Je t'ai présenté. J'ai dit que dans la deuxième partie de notre rencontre à 11 heures, autour de 11 heures, ça serait à toi la chance de nous présenter le fonds que tu administres. Ça fait que je te remercie d'être là dès maintenant. C'est gentil. Merci. OK. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec... Là, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai enregistré. C'est bon. Donc, Elisabeth, je te donne la parole. Excellent. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous faire la première partie qui dure une heure de temps. Donc, voici le plan. Mais Robert en a parlé déjà brièvement. Donc, moi, j'ai une heure. Je vais tenter de l'immeubler. Et puis, probablement qu'on va avoir le temps de faire des questions avant que Chrissy embarque. Donc, à 11 heures, ça va être Chrissy. Et à 11h20, plus ou moins, Robert, il va discuter du projet qui est financé par le programme dont Chrissy va nous parler. Et puis, ensuite, il va y avoir une série de questions-réponses où ce que Robert va animer. Et puis, on va essayer de finir pour 11h55 pour ceux qui vont s'autodigérer. Donc, est-ce que ça vous convient? Je vois des signes de tête, donc c'est bon signe. Donc, moi, je vais vous parler de deux programmes en particulier, plus en profondeur. Et puis, je vais faire peut-être juste une petite mise en bouche pour idem. Donc, je vais vous parler surtout de Nouveaux Horizons et puis de la mesure 12. Donc, Nouveaux Horizons, ça finance des projets qui sont dirigés uniquement par des aînés et réalisés de façon bénévole. Et donc, c'est aussi une mesure qui est des plus généreuses pour des locataires d'HLM. Mais ce n'est pas exclusivement pour les locataires d'HLM. C'est pour toutes sortes d'organismes à but non lucratif, dont les associations de locataires. Et puis, il y a deux types de subventions pour Nouveaux Horizons. Il y a la subvention qu'on appelle régulière et ça peut financer jusqu'à 25 000 $, qui est quand même beaucoup. Et il y a la subvention qu'on appelle petite. Celle-là est assez nouvelle, ça fait juste quelques années qu'elle est en vigueur. Donc, ça peut subventionner jusqu'à 5 000 $. Elle est plus lousse. Mais la seule chose, c'est que vous ne pouvez pas déposer deux demandes. Vous ne pouvez pas déposer une de 5 000 $ et une de 25 000 $. Donc, c'est vraiment, il faut choisir l'un des deux. On va aller un petit peu plus en profondeur sur qu'est-ce que ça comprend, la 25 000 $ et celle de 5 000 $. Donc, pour les deux, la 25 000 $ et la 5 000 $, on va appeler la régulière et la petite pour les besoins de la cause. Donc, ça doit respecter au moins un des objectifs suivants. Donc, le premier objectif, c'est promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations. Le deuxième, c'est faire participer les aînés à la collectivité à titre de mentor auprès d'autres personnes. Donc, ça, qu'est-ce que ça dit? C'est tout ce qui est transfert de connaissances ou ce qu'on perd des gens ensemble pour qu'ils donnent la connaissance au suivant. Ça, c'est privilégié, ce genre de projet-là. Une des autres priorités, c'est accroître la sensibilisation au mauvais traitement envers les aînés, dont l'exploitation financière. On voit aussi avec le temps, surtout en période de pandémie, quand les gens sont un peu plus isolés, que c'est le genre de crime qui arrive souvent, surtout provenant de la famille et autres. Et aussi, appuyer la participation sociale et l'inclusion des aînés. Et puis, finalement, Nouveaux-Horisons, c'est un des programmes où on peut clairement demander des sous pour l'équipement. Par contre, si on demande des sous pour l'équipement, il faut que ça respecte deux des objectifs qu'on voit. Deux parmi les quatre objectifs. Ensuite, comment est-ce qu'est évalué votre projet de 25 000 $? Si ça répond aux objectifs du projet, vous pouvez avoir jusqu'à 20 %. Ensuite, si ça répond aux priorités nationales, je ne l'ai pas mis dans une diapo, mais je vais vous les nommer. Parce qu'en fait, les priorités nationales, ça dépend d'une année à l'autre. Ce n'est pas nécessairement tout le temps les mêmes. Donc, la diapo, comme je veux qu'elle vous reste en référence, je vais juste vous les nommer. Et puis, je pourrais vous les envoyer pour ceux qui le souhaitent, mais tout est disponible sur leur site web. Donc, les priorités nationales, c'est l'année qui vient de passer. C'est appuyer le vieillissement en santé, prévenir la maltraitance et la fraude envers les aînés, lutter contre l'âgisme, célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion. La priorité quatre, c'est améliorer l'accès des aînés aux services et aux prestations du gouvernement. La priorité cinq, c'est adapter les organismes communautaires à un environnement devenu plus virtuel. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très large. Presque tous les projets peuvent fêter, comme on dit. Donc, pour 15%, il faut que ça inclue la participation des aînés. Pour un autre 15%, il faut que ça procure des avantages pour les aînés. Il faut que ça leur rapporte quelque chose. Et puis, un autre 15%, il faut que ça rapporte quelque chose aussi pour la collectivité. Entre autres, quand je vous parlais tout à l'heure des projets de mentorat, c'est bien quand il y a quelque chose qui reste à la communauté. Ce n'est pas juste du one-on-one. Ce n'est pas la personne qui va, qui profite d'un service et qui ne laisse rien derrière elle. En fait, au niveau de la rentabilité, c'est plus en termes du budget, en fait, comment ils disent. Il faut que le budget soit cohérent. Et puis, un autre 10% pour les activités du projet qui donne 100%. Donc, ensuite, pour les projets de 5 000, je vais vous en parler, mais selon moi, je trouve que c'est le plus facile, en fait, le projet de 5 000. Ils sont beaucoup plus souples dans l'évaluation du projet. Donc, je vais vous en parler un peu tout de suite, en fait. Donc, pour les projets de 5 000, le but doit absolument être l'un des suivants. Premièrement, soutenir la mise à niveau des équipements informatiques, tels que les ordinateurs et les tablettes. Donc, c'est vraiment très dadon, là, ces temps-ci. Fournir de l'aide à l'immobilisation pour des activités en cours ou nouvelles. Donc, ça, c'est de l'achat d'équipements, là, en mots simples. Ensuite, promouvoir le bénévolat pour accroître les capacités d'un organisme. Donc, tout ça, moi, je ne connais aucun assaut qui ne peut pas fiter là-dedans, en fait. Donc, n'importe quel projet, la plupart des projets, en fait, des assauts qui demandent à d'autres programmes, souvent, c'est de l'équipement parce qu'on ne sait jamais comment financer de l'équipement. Mais Nouveaux Horizons finance l'équipement. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, comment est évalué votre projet de 5 000? Le projet, s'il est jugé admissible, mais il est automatiquement financé. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir, là. Ensuite, on va comparer les deux types de projets. Les projets qu'on appelle réguliers pour un maximum de 25 000 $ et les projets, les petites subventions pour un maximum de 5 000 $. Donc, c'est sûr qu'entre 5 000 et 25 000 $, le 25 000 $, bien, ça demande un projet qui est un peu plus structuré, de plus grande envergure. Pour le projet de 5 000 $, bien, c'est plus petit, c'est plus souple aussi. Comme vous avez vu, là, pour être financé, bien, il s'agit que le comité juge que votre projet est recevable et qu'il répond aux critères. Donc, les objectifs du programme que je vous ai nommés au début, là, qui sont les mêmes pour le 5 000 $ et pour le 25 000 $, ça doit répondre à au moins un des objectifs. Ensuite, pour, est-ce que c'est admissible pour le financement de matériel? Bien, oui, les deux, autant le 5 000 $ que le 25 000 $, c'est admissible pour financer du matériel. Par contre, au niveau des objectifs, bien, vous devez respecter deux des objectifs du programme. Ensuite, pour les priorités nationales, ce qui est quand même étonnant, là, j'attire votre attention là-dessus, pour le projet de 5 000 $, mais oui, il doit répondre à au moins une des priorités nationales. Mais comme je vous disais, déjà, juste la première priorité, c'est appuyer le vieillissement en santé, mais déjà, n'importe quel projet, ça l'appuie le vieillissement en santé. Ensuite, la priorité 3, par exemple, lutter contre l'âgiste, célébrer la diversité, promouvant l'inclusion, mais n'importe quel projet qu'une association propose, ça peut concorder là-dedans sans problème. Ensuite, qu'est-ce qui est un peu plus à la main cette année? C'est adapter les organismes communautaires à un environnement devenu plus virtuel. Bien, ça, je pense qu'il y a aussi, il y a plusieurs de nos associations qui aimeraient bien être capables d'avoir des sous là-dedans. Donc, pour les petites, bien, ça doit répondre à au moins une des priorités nationales. Pour les grosses subventions, les demandes de subventions de 25 000 $, ce n'est pas obligatoire, mais ça donne des points supplémentaires lorsqu'ils évaluent votre projet. Donc, c'est cela. Pour Nouveaux Horizons, et je vais finir la partie de Nouveaux Horizons avec quelques petits trucs et astuces. Élie, juste une petite seconde, si tu permets. Il y a des gens qui demandent si le PowerPoint va être accessible après. Oui, on va le mettre sur notre site Internet, ça fait que pour aller le consulter, ceux qui veulent l'avoir. Puis, une autre question, c'est est-ce que la présentation peut être plus grosse, peut être plus facile à lire? Ça, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression qu'on est déjà au maximum de ce qui est possible. Oui, au maximum, oui. D'accord, donc continue. Ça dépend de votre écran souvent, malheureusement. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi dans le PowerPoint? Je pourrais ajouter les priorités nationales. Par contre, je mettrai une note que c'est sous toute réserve parce que d'une année à l'autre, ce n'est pas nécessairement les mêmes priorités nationales. Donc, avant de le mettre en ligne, je vais pouvoir vous rajouter les priorités nationales du programme. Donc, dans les trucs et astuces, le premier, premier, premier conseil qu'on donne à tout le monde, c'est vraiment d'aller lire les objectifs du programme. De lire. Et puis, en fait, ce n'est pas compliqué. Les gens, quand le jury, lorsqu'il évalue un projet, mais eux, ils ont un travail à faire. Donc, plus que vous concordez dans les objectifs, plus que vous aurez de points. Donc, soit c'est les bons mots. Ensuite aussi, eux, ils offrent un service de soutien. Vous pouvez les appeler si vous n'êtes pas sûr du projet que vous voulez déposer. Et puis, ils vont pouvoir vous guider. Donc, premièrement, allez lire les objectifs du programme. Ensuite, réfléchissez à votre projet avant que le programme sorte. Là, ça donne bien. La prochaine édition n'est pas encore sortie, mais habituellement, il y en a une à l'automne. Jadis, il y en avait une aussi au printemps et à l'automne. Cette année, par contre, il n'y en a pas sorti une au printemps. Mais là, vous avez le temps. Vous avez un bon six mois avant que le prochain appel de projet sorte. Donc, vous allez y réfléchir avant. Puis aujourd'hui, la formation, c'est un peu pour ça, pour que vous pensez à ça. L'été arrive aussi. Ça va vous donner des idées de projets que vous préférez avec vos membres. Ensuite, s'assurer de faire correspondre votre projet aux objectifs. Comme je vous dis, nos horizons, je pense que c'est celui qui est le plus souple, le plus inclusif, le plus généreux aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. Plusieurs de nos associations ont reçu des 25 000. Je ne sais pas si Raymond, en tout cas, lui, il y a eu un 25 000, il a équipé sa salle pour un projet de karaoké, télé. Wow, là, grosse affaire. Ensuite, allez chercher l'aide pour rédiger votre projet. Si vous êtes moins à l'aise, puis c'est normal, ce n'est pas tout le temps évident, les questions du formulaire, mais allez chercher l'aide pour rédiger votre projet. Vous pouvez faire un premier brouillon et puis aller chercher quelqu'un qui est un peu plus habitué, qui pourra vous aider. Vous pouvez aussi poser des questions aux responsables du programme lorsque vous doutez si votre projet est admissible ou pas. Ils ont un numéro 1-800 et puis je ne l'ai pas mis ici, mais je pourrais aussi l'ajouter dans le PowerPoint, l'adresse pour poser des questions par courriel. Au téléphone, j'avoue, moi-même, j'ai déjà tenté, puis c'est un peu plus laborieux, c'est un peu plus long avant d'avoir quelqu'un sur la ligne. Élisabeth, question. Est-ce qu'il y a un temps, selon toi, lorsque tu fais une demande, est-ce que tu dois attendre 2-3 ans avant de pouvoir en faire une autre? Non. En fait, là, qu'est-ce que j'ai lu pour l'édition de 21, il ne fallait pas avoir été financé, c'est quand même 5 ans avant, oui. Effectivement, je pense que c'était 2015-2016, c'était la dernière fois. Il ne fallait pas avoir été financé après 2016. Donc, je pense que c'est 5 ans. D'accord. Mais pour les petites, je ne suis pas certaine, c'était pour les 25 000. Les petites, je ne suis pas certaine. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, Joanne. Oui, oui, oui. Donc, mon dernier truc et astuce, dans le fond, c'est vraiment de faire relais votre projet par une autre personne avant de l'envoyer. Parce qu'entre autres, nous, on ne donne pas le soutien pour Nouveaux Horizons. On donne l'information, mais on ne donne pas le soutien à la rédaction. Mais, par exemple, dans IDEM, on donne le soutien à la rédaction. Et puis, je trouve ça très dommage parce que souvent, les gens nous appellent, ils ont un super beau projet, mais ensuite, comme ils ne sont pas nécessairement capables de mettre tous les bons mots lorsqu'ils déposent le projet, quand je le lis en jury, ce n'est pas du tout le même projet, puis ça ne rend pas justice au projet. Puis, malheureusement, le jury lit ce qui est écrit sur le formulaire. Donc, c'est cela pour Nouveaux Horizons. Je ne sais pas si vous voulez poser vos questions tout de suite pour Nouveaux Horizons ou si on passe tout de suite à l'autre. Je prendrais un 5 minutes de discussion, si tu veux te départager, qu'on se voit tout le monde. On va prendre un petit 5 minutes s'il y a des questions, puis ensuite, on passerait à l'autre, si tu veux dire. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser sur Nouveaux Horizons? Oui, j'ai juste confirmé. Si, en 5 ans, il y a déjà eu une demande, ça veut dire que là, on ne peut pas faire de demande. C'est à peu près ça. Oui. Moi, je crois que c'est si la demande a été acceptée. Oui, oui, si c'est accepté, exactement, oui. Si ça a déjà été financé. Par contre, tu peux faire un 5 000, puis l'année d'après, tu peux demander pour le 25 000. Êtes-vous sûre de votre coût? Mais, d'après moi, oui, parce que c'est deux choses différentes. Ça ne touche pas nécessairement le même projet, au niveau de l'ampleur. OK. Bien, écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez été financé une première fois, il y a un temps de 5 ans, là, où on laisse la chance à d'autres, il y a aussi celle de Lefebvre qui a levé la main, alors qu'on va l'encourager. Oui. Est-ce que, est-ce que Accélégie rentre là-dedans? Oui. Oui, oui. Oui, c'est Accélégie qui a une demande. C'est toutes les OSBL, c'est vraiment pas réservé aux associations de locataires. Donc, si vous êtes un OSBL, donc je ne sais pas s'il y a une association, là, en bonne idée. Oui. OK. Moi, je suis président du CCR. Si je demande une subvention, n'importe quelle, là, est-ce que je dois la demander pour les 6 villes qu'on représente, ou je peux la demander juste pour mon accélégie, où je suis, et les acheter à côté? C'est ça que je veux dire. La nuance pour les CCR, à ma connaissance, c'est pas admissible pour les CCR, parce que c'est pas comme une association, là. Et puis, là, faudrait, je vérifie, mais parce que j'ai pas vu dans les paramètres d'admissibilité, pour les 25 000, s'il faut qu'on soit enregistré ou pas. Ça, j'ai regardé, mais j'ai pas vu l'information. Je sais pas si quelqu'un pourrait me répondre, là, pour ceux qui ont eu 25 000, si leur assaut devait être enregistré ou pas. OK. Mais je te remercie. S'il y a d'autres questions, je vais aller, je vais peut-être aller directement, là, parce que ce sont un représentant, les 6 villes. Je me dis, est-ce que, moi, présentement, accélégie, est-ce que je peux aller chercher, tu sais, là, des choses? Mais on va se comprendre. Nouveaux horizons, ça finance n'importe quel organisme qui représente des personnes âgées. Eux, ils se foutent de savoir, êtes-vous un HLM, êtes-vous un bloc appartement privé, ils financent des projets issus de personnes âgées. Donc, ils financent des organismes qui déposent des projets pour les personnes âgées, des projets qui sont pensés par des personnes âgées puis réalisés par des personnes âgées. C'est ça, la clé. Et là, après ça, il y a la question, comme ils financent des organismes, il faut que l'organisme puisse prouver qu'il y a une existence. Et là, il y a différentes façons de, mais c'est sûr qu'il faut prouver son existence légale. Moi, ce que je comprends, si je prends l'exemple de Québec, par exemple, il y a des associations qui ont été financées via l'office dans certaines villes. Il y a des associations qui sont elles-mêmes incorporées, donc c'est plus facile. Quand on n'est pas nous-mêmes incorporés, il faut aller chercher un parrain qui, lui, est incorporé puis qui va nous cautionner pour la somme. Parce qu'on se comprend, le gouvernement veut donner l'argent à des organismes qui ont une existence légale. Ils ne veulent pas donner 25 000 $ à une individue qui va flyer avec. Mais on peut s'associer à un organisme qui, lui, est incorporé, si nous, on ne l'est pas. Ils sont assez souples là-dessus. OK. Merci. J'ai plusieurs questions. On va les prendre en raffaire. Puis je vais demander à Elisabeth de répondre ensuite, d'accord? Ça fait que j'ai quatre personnes. Dans l'ordre de... J'ai... Josée Trottier. Bonjour, Josée. Bonjour. Je pense que toi et Elisabeth, vous avez déjà répondu. Parce que tu l'as dit, organisme, donc, à quelque part, il doit y avoir un enregistrement ou quelque chose. Puis effectivement, les parrains, on peut passer par un parrain, mais si on s'en va dans un créneau, il faut que ça soit aussi le parrain qu'on va chercher dans ses activités. Parce que j'ai déjà passé par là pour aller à Centraide. Et la première fois, on m'a refusé parce que ce que je voulais faire, c'était pas dans les activités de Centraide. De mon parrain, excuse. Puis l'autre question que j'avais, Paul, tu as bien dit, pour les aînés, par les aînés, mais les familles. On a des aînés, exemple, on a des aînés ici, j'ai 30 portes. Il faut aller les chercher, les 30 portes, puis il faut les mobiliser. Je comprends bien. Il faut absolument que ce soit fait par les aînés, pour les aînés, ou est-ce que ça peut être fait par quelqu'un de l'assaut pour les aînés. On va laisser, Isabelle, te répondre tantôt. J'ai dit que je parlais une question. Là, je m'excuse, Galaxy, c'est pas ton nom. M. de Rockford, c'est quoi déjà ton nom? Moi, c'est Richard. Richard, excuse-moi, Richard. Je ne réussis jamais à écrire mon nom sur le... OK, moi, ma question, c'est, est-ce qu'il y a des formulaires à remplir? Genre, quand on fait une demande d'emploi, on a un formulaire à remplir. Là, pour l'assumation, il y a des formulaires, avec justement des questions précises qu'on pourrait répondre. Puis, dernière question, Micheline, l'amoureux de Longueuil. Pas de son, Micheline. Là, vous m'entendez mieux. Ici, à Longueuil, justement, on n'a plus de comité, on n'a plus rien. Est-ce qu'en tant que locataire, je peux me servir du comité, parce qu'on est enregistré, tout ça? Parce que là, il n'y a plus personne pour aller chercher une subvention, ne serait-ce que pour refaire la cour. Les balançoires sont désuètes, sont rendues dangereuses. Il y a un petit trottoir en asphalte pour les personnes en chaises roulantes, mais il finit sur une balançoire. Les personnes en chaises roulantes, là, ils ne peuvent même pas se revirer de bord à arriver au fond du trottoir. Ça serait tout à revoir. J'avais demandé à M. Fafard, avant qu'il parte, qu'il m'a garantie la sortie pour les chaises roulantes. Donc, ta question, c'est est-ce que des locataires peuvent faire la demande? Oui. Ou c'est absolument avoir un comité de formé. Bon, il y a eu quelques questions. On va laisser la Elisabeth nous répondre. Merci. La première, pour répondre à la question à Josée, par et pour, effectivement, oui, c'est vraiment un programme qui est destiné pour les aînés. Et puis, ils mettent beaucoup d'enfance sur comment est-ce que l'aîné participe à la conception et à l'élaboration du projet. Pas justement, ils veulent éviter. En fait, c'est quand même un programme pour la prise en charge, pas nécessairement des locataires, mais des gens qui vont faire la demande. Donc, il faut que l'aîné, que les aînés soient partie prenante tout au long de la démarche pour développer le projet, d'être les stimulateurs, d'aller chercher les appuis et de donner la prestation de services ou quoi que ce soit. Et il faut que ce soit destiné vraiment aussi aux aînés. Malheureusement, c'est ça, parce que c'est vraiment ces nouveaux horizons pour les aînés. Ensuite, pour le formulaire. Oui, en fait, il existe un formulaire, mais j'ai fait exprès de ne pas le mettre, parce qu'éventuellement, peut-être, s'il y a de l'intérêt, on pourrait essayer de faire des partenariats avec nouveaux horizons pour voir s'il ne pourrait pas faire un atelier pour remplir le formulaire. Et puis, comme moi, je ne fais pas partie du jury du tout, de nouveaux horizons, j'aimerais mieux, s'il y a de l'intérêt de votre part, qu'on fasse ce partenariat-là pour que ce soit quelqu'un de nouveaux horizons qui vienne donner un atelier. Je sais que ça existe aussi, il donne des ateliers pour les gens en général, mais peut-être ce serait intéressant d'en donner un avec des exemples pour les locataires de la chaînette. Mais oui, il y a un questionnaire qui est, je pense qu'il y a huit pages, mais c'est quand même un petit peu laborieux, mais je vous dirais, pour le 5000, ils sont beaucoup plus lusques que pour le 25 000. Puis le questionnaire, il est disponible sur leur site web. Mais pas pour le moment, parce que pour le moment, il n'y a pas d'appel à projet. Oui, c'est ça. Là, c'est fermé. Quand vous allez sur le site web, que je vais vous laisser dans le Powerpoint, je vais vous donner le lien pour aller sur le site web, vous allez pouvoir lire toutes les informations, les critères, les priorités nationales, etc. Et puis, la dernière question, c'était Micheline. Donc, non, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Juste parce que c'est quelqu'un qui est aîné, malheureusement, ce n'est pas assez pour être capable de développer un projet à leurs yeux. Il faut vraiment que ce soit une instance qui porte le projet, donc aussi qui est redevable, parce qu'il y a une reddition de comptes à faire. OK. Il est 10h30. On avait dit qu'on parlerait également du programme IDEM, de l'initiative IDEM. Non, en fait, c'est la mesure d'eau. Mesure d'eau, excusez-moi, je suis en chance. Oui. En fait, donc, OK, je peux repartager... S'il te plaît, Elisabeth. ...l'écran. J'aurais voulu une dernière question, mais il est trop tard, hein? Gardez-le à la réserve, on en parlera tantôt, s'il nous reste du temps. OK. Donc, j'espère que quand même pour la partie Nouveaux Horizons, ça a fait un bon survol et que vous connaissez un peu plus les priorités. Donc, pour la mesure d'eau... Élie, ceux qui vont sur notre site Internet et ceux qui reçoivent notre infolet, lorsque le programme Nouveaux Horizons va ouvrir un nouvel appel à projet, sachez qu'on se dépêche de vous communiquer l'information via notre infolet, là, pour que vous ne manquiez pas l'ouverture du projet et que vous puissiez en soumettre. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolet, via notre site Web. J'imagine que la plupart d'entre vous l'aident déjà, mais à chaque semaine, on envoie une infolette avec les dernières nouvelles concernant les HLM. Donc, mon deuxième sujet, la mesure d'ose, qui s'appelle soutien au projet structurant pour les personnes vivant en logement social. Ça, ça fait partie du je ne sais plus combien dième plan de lutte à la pauvreté. Robert, c'est le troisième, celui-là? Je pense que oui. C'est la mesure d'ose, pour faire un très bref historique, la fédération s'est battue de plusieurs plans de lutte à la pauvreté pour avoir des mesures qui sont adressées pour des gens habitants à HLM. Donc, c'est ce qui en est ressorti. Malheureusement, là, au fil des années des éditions, mais il a été élargi à d'autres, entre autres, faute de projet. En fait, il disait qu'il n'y avait pas assez de projet structurant déposé par des locataires d'HLM. Donc, ils ont agrandi le bassin, ce qui nous donne un peu moins de chance parce que les associations de locataires, on est composé de bénévoles. C'est un peu plus difficile d'avoir des ressources professionnelles pour écrire et rédiger les projets. Donc là, cette année, en fait, c'est la dernière année. Il reste encore deux ans, mais c'est la dernière année qu'ils financent. Donc, on va en parler un peu plus long. Donc, la description, la mesure 12 par rapport au programme, à la mesure de soutien au projet structurant pour les personnes vivant en logement social, son but, c'est d'améliorer les conditions de vie et la participation sociale des personnes à faible revenu. Donc, les locataires d'HLM en font partie. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'émergence de projets structurants. J'ai écrit structurants en gros, parce qu'il accorde vraiment beaucoup, beaucoup d'importance au projet structurant. Et il faut que ce soit issu de la concertation des actions, des acteurs du milieu et basé sur la collaboration des acteurs du milieu. Ensuite, le financement possible, c'est un maximum de 15 000 $ par année. Et cette année, c'est 30 000 $ parce que c'est pour deux ans. Et c'est la dernière année de financement. Donc, vous pouvez déposer un projet qui va jusqu'à 30 000 sur deux ans. et puis, le formulage, je n'avais pas le droit de le partager encore parce que l'appel de projet n'est pas sorti. Le lancement va être le 3 mai et vous aurez jusqu'au 11 juin pour déposer votre projet. Mais on est en plein dans le temps d'y réfléchir. Puis 3 mai au 11 juin, ça ne laisse quand même pas beaucoup de semaines pour rédiger votre projet. Donc, la clientèle ciblée, c'est effectivement les locataires vivant à HLM et d'autres locataires, ça peut être des locataires à faible revenu, mais il faut tout temps qu'ils soient à faible revenu qui vivent dans des co-op ou un OSBL d'habitation et qui bénéficient du PSL, le supplément au loyer qu'on appelle. Les organismes qui sont admissibles, effectivement, les associations de locataires et les sessionnaires sont admissibles. Les offices d'habitation qui administrent les HLM publics et les OSBL et co-op qui administrent des HLM privés et les autres organismes OH, OSBL et co-op qui administrent des projets accès logiques qui ont des locataires qui bénéficient du PSL. Donc, j'ai mis vraiment en gras qu'on est vraiment dans la clientèle cible et puis on fait vraiment partie des organismes admissibles. Donc, c'est sûr que mon premier conseil pour vous, c'est d'essayer vraiment de déposer parce que c'est votre dernière chance puis ça peut aller chercher jusqu'à 30 000, 30 000 pour deux ans, mais il faut que ce soit un projet structurant. Dans les thèmes qui sont retenus pour les projets, il y a l'alphabétisation, donc des projets style d'aide aux devoirs ou des projets qui sont admissibles, des projets de développement des compétences. Donc, s'il y a un transfert de connaissances ou il y a des partenariats avec des commissions scolaires ou des groupes communautaires qui ont, là, ça, ça peut être intéressant aussi, des projets d'insertion sociale et professionnelle. Donc, je vais juste fermer l'insertion sociale et professionnelle. Donc, des projets qui sont en partenariat avec des écoles ou des centres d'insertion ou des CLD, tout ça, des clés. L'intégration des projets qui privilégient l'intégration des personnes immigrantes. Donc, encore là, d'aller chercher des organismes qui interviennent avec des immigrants lorsque vous déposez un projet pour l'inclusion des personnes immigrantes. Des projets de sécurité alimentaire. Ça, c'est assez large la sécurité alimentaire. Ça peut être des projets, par exemple, des bacs de jardinage. Ça, ça peut être intéressant. Par contre, il faut aller un peu plus loin que juste se procurer des bacs. Il faut qu'il y ait quand même vraiment un fil conducteur et un projet de plus grande envergure et puis avec des partenariats de gens qui font de l'horticulture ou des gens en sécurité alimentaire, des cuisines collectives, peu importe. Et des projets qui privilégient la culture ou, le plus important, tout autre domaine d'action favorisant l'intégration économique et permettant de lutter contre la pauvreté. Donc, encore une fois, c'est très, très, très large. Mais n'importe quel projet peut fêter dans tout autre domaine. Il s'agit de trouver les bons mots, de trouver les bons partenariats et de s'assurer que ce soit structurant. Donc, ici, je vais vous mettre la liste des projets retenus pour 2019-2020. Je ne vais pas les passer un à un, mais ils vont être disponibles. En fait, ils vont être disponibles sur notre site web. Ça va vous donner une idée du genre de projet qui a été retenu. Puis, en fait, je vais vous mettre sur toute cette liste-là de 2019-2020 parce qu'on avait des projets d'assaut et des projets d'office. Ça va vous donner de meilleures idées parce que la dernière édition, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'associations ni d'office qui ont pu bénéficier de la mesure 12 parce qu'elle a été élargie à beaucoup plus de gens alors qu'elle avait été réservée pour les assauts et les offices. Donc, pour les critères de sélection, comment est-ce qu'ils vont évaluer votre projet? La qualité du projet, 35 %. Donc, il faut vraiment que vous concordez, que votre projet concorde aux objectifs qui sont visés. Donc, eux, leur dada aussi, là, j'ai parlé avec la personne de la SHQ qui dirige le jury, c'est très important pour eux, surtout un projet de 15 000 sur 200, donc 30 000, qu'il soit monitoré. Le projet doit avoir des mesures, des objectifs précis et des façons de mesurer si les objectifs sont atteints. Donc, les outils de sensibilisation, il faut qu'il y ait des extraits à votre projet, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste après votre projet. Ensuite, les retombées du projet, il faut que ça mobilise le plus de gens possible, donc ils vont considérer le nombre de personnes qui sont touchées et puis la diversité de la clientèle et la pérennité, donc il faut que ça reste, il ne faut pas que ce soit un projet, un coup d'épée dans l'eau, une belle initiative et qu'il n'y ait rien qui reste après ça. Donc, juste les deux premiers critères de sélection, ça correspond déjà à 70 %. Donc, si vous êtes solide dans ces deux aspects-là, ça vous donne déjà des bonnes chances d'avoir votre financement. Ensuite, ça c'est celui qui est un petit peu plus complexe pour nous, pour les assos et les CCR, c'est la capacité de l'organisme demandeur à réaliser le projet. Donc, il donne 15 % à cela, mais il accorde quand même beaucoup d'importance dans la discussion du jury. Donc, il faut que vous alliez chercher des partenaires qui sont solides dans le milieu. Par exemple, les acteurs du milieu pourraient être des clés, des CLC, les commissions scolaires. Donc, votre projet doit aller chercher des gens dont c'est leur mission. Par exemple, un projet d'éducation ou un projet de mentorat, mais c'est toujours mieux lorsque vous avez une commission scolaire derrière vous ou des lettres d'appui d'université qui approuvent votre projet, mais aussi qui se mouillent, qui sont prêts à aider dans le projet. Entre autres, nous, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des gens qui font partie du projet groupe locataire ressources à Montréal, mais l'OMH de Montréal a déposé un projet de mentorat et nous, on fait partie des partenaires. Donc, ça, c'est des partenariats qui sont solides aussi. Donc, ça, le point 3, c'est le point le plus difficile pour les associations, je dirais. Et puis, après ça, les coûts du projet. Donc, il faut que le budget soit cohérent. Donc, votre projet, l'argent que vous demandez doit correspondre aux dépenses que vous allez faire pour le projet. Par exemple, si vous faites un projet de bac de jardinage, mais que l'argent que vous demandez, c'est juste pour des salaires et aucun bac, ce n'est pas cohérent. Donc, tout ça, ça forme le 100%. Et puis, là, on ne peut pas parler du formulaire, mais c'est le même formulaire que les autres années, plus ou moins cette année. Et puis, il va être en ligne totalement. Donc, Richard, il faudrait que tu le regardes avant de le remplir. Mais en fait, aussi dans le formulaire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est qu'il va y avoir des bulles. Lorsque vous allez remplir le formulaire, vous pouvez aller télécharger le formulaire pour le mettre sur votre bureau. Ensuite, il y a des bulles qui vont expliquer chacune des questions et aller un peu plus en profondeur. Donc, mes conseils, trucs et astuces pour déposer et d'avoir des meilleures chances que ce soit accepté. Premièrement, bien lire les questions avant de commencer à remplir le formulaire en ligne. Ça, on ne le dira jamais assez, mais souvent, les gens, ils oublient de lire, de lire la question parce que chacune des questions, c'est pour évaluer quelque chose. Le jury, il va lire les questions puis il va mettre des points à côté parce qu'il y a une grille qui dit est-ce que ça répond à cette question? Est-ce que la question est répondue de façon satisfaisante? Donc, il faut répondre à toutes les questions parce que si une question est posée, c'est sûr qu'il y a des notes qui vont avec. Ensuite, encore une fois, c'est se prendre d'avance pour réfléchir à son projet et aussi aller chercher les collaborations nécessaires et les lettres d'appui. Justement, dans les collaborations, ils demandent des collaborations plus structurants mais souvent, ça prend du temps à développer notre projet mais aussi pour avoir un appui, il faut réfléchir aussi le projet avec notre partenaire ou nos partenaires. Donc, il faut le faire d'avance et puis leur demander des lettres d'appui explicatives qui disent exactement c'est quoi l'aide qu'ils vont vous donner, quelle envergure et puis si c'est possible aussi d'évaluer la valeur monétaire de leur appui. Ensuite, au niveau des partenariats, même si depuis la dernière édition, les organismes communautaires sont acceptés. Donc, la plupart des organismes avec lesquels vous travaillez, ce sont des organismes communautaires. Donc, avant ça, avant la dernière édition, ils n'étaient pas acceptés comme étant des partenaires structurants. Là, ils sont acceptés. Par contre, malgré tout, les projets sont évalués entre eux. Donc, plus que vous avez de partenariats, mais plus que vous avez de points. Donc, oui, ils sont admis, mais si vous avez des partenaires encore plus structurants, les projets sont évalués entre eux. Donc, il faut aller voir le formulaire de l'édition passée pour vous préparer. L'adresse, elle est là. Et puis, encore une fois, mais faites relier votre projet par quelqu'un d'autre avant de l'envoyer parce que ça, c'est toujours utile, pas juste pour les coquer, mais aussi quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre projet pour voir si c'est clair. Et puis, n'hésitez pas à contacter la personne qui est responsable du programme à la SHQ. C'est sûr que nous, on peut vous donner quelques conseils, mais on fait juste partie du comité de direction, donc on n'a pas d'emprise. On n'a aucune influence sur comment se passent les discussions au jury. Donc, vous pouvez contacter Marie-Anne Garnier-Cloutier qui est très gentille, c'est une employée de la SHQ et c'est elle qui s'occupe de ce programme-là. Donc, son adresse est là puis elle m'a assurée qu'elle répondrait dans les 48 heures à toute question, n'hésitez pas du tout à l'appeler. Donc, ça finit cette partie-là pour Nouveaux horizons, mais quelle heure est-il Robert? Moins 13. Donc, j'ai des questions. Oh, c'est cute! Attends, montre-nous ça. Oh là là! Wow! Non, mais en fait, c'était juste, je vais, on peut prendre les questions après, mais c'est juste un teaser, en fait, c'est que idem, moi, c'est pas mal mon dada parce que avant que ce soit idem, ça s'appelait Païk et je faisais aussi partie du jury du Païk et la Fédé, on fait partie du jury d'idem et puis idem, c'est vraiment le seul, le seul et unique programme qui est dédié uniquement aux assos et au CESER ou aux offices d'habitation. Donc, la clientèle visée, c'est vraiment pour les gens à HLM, mais il faut suivre la formation qui va avoir lieu le 23 juin prochain. Donc, c'est tout. Oui. Bien, merci, Elisabeth. Il y a des gens qui ont levé la main et posé des questions. Donc, il y a Joanne de Deux-Montagnes. On n'a pas de son, Joanne. On peut revenir un petit peu en arrière? Bien, vas-y. Bon, là, je voulais savoir qu'elle m'explique c'est quoi la reddition de compte. Ici, moi, j'ai bénéficié du programme Nouveau horizon, reddition de compte, veux-tu dire la preuve de la dépense? Reddition de compte, c'est faire un rapport. Oui. Bien, à 5 000, on n'a pas eu besoin de le faire. Aucun rapport? Aucun rapport. Ah, bien, on n'a jamais demandé de pièces justicatives comme quoi, moi, j'avais dépensé mon 5 000 pour un tel achat. Même pas de rapport final qui dit si vous avez complété le projet? Absolument pas. Ah, bien, tu m'apprends quelque chose, c'est assez étonnant. OK, mais tant mieux. Nous ne l'ont pas demandé. L'autre question que j'avais, c'est quand on parle, OK, le programme mesure 12, là, il va terminer, ce n'est pas un programme qui est récurrent. Si on demande quelque chose, puis là-dedans, on n'a plus un salaire parce qu'on a eu un professionnel, l'année d'après ou l'autre année, je ne veux pas dire que j'ai encore les sous pour pouvoir payer ça, ça fait que le programme n'est plus récurrent. Ce n'est pas un programme qui est récurrent, effectivement. ça dépend si tu déposes ton projet sur deux ans, mais ils vont financer les deux ans, après ça, tu dois t'organiser. OK, donc à quelque part, je n'ai pas à démontrer que ce projet-là va être viable pour les 5-10 prochaines années. En fait, ça ne peut pas être nécessairement viable de la même façon avec les mêmes salaires, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui reste à la communauté. C'est comme ça qu'ils évaluent tous les projets, en fait, même IDEM. En fait, tous les projets, le gouvernement ne peut jamais dépenser des sommes, surtout si c'est des grosses sommes, que ce soit vraiment un coup d'épée dans l'eau, dans le fond, de créer un besoin, puis qu'il y a aussi qu'il n'y a plus les sous, mais à ce moment-là, il n'y a plus rien qui vient avec. Mais en fait, la mesure d'eau, c'est effectivement une coche de plus parce que ça veut essayer de créer des liens sur le terrain, puis d'un coup que le jury a siégé et que les projets sont acceptés, il y a des ministères autour de la table qui lèvent la main puis qui disent « ce projet-là, vous pouvez donner mon nom, puis je peux essayer de faire les liens pour que ce soit attaché ensuite pour une continuation. » Donc, si je prends comme exemple d'installer une salle, mettons, avec l'informatique, des écrans, quoi que ce soit, vu que c'est dans un HLM, c'est fermé, ça ne sert pas la communauté, donc ce n'est pas un projet. Bien, ça sert à votre communauté. Ça sert à la communauté des gens à HLM. OK, ce n'est pas une communauté municipale, c'est la communauté. Non, 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 il faut qu'il y ait quelque chose qui reste. OK, à l'établissement en tant que tel. Oui. Donc, autre question, j'ai Lucien. Juste une petite idée. Ça fait trois questions, par exemple, Joanne. C'est ça, c'est la troisième, ça. Ah, excuse. Pourquoi privilégier plus mesure 12 que programme Nouveaux Horizons aînés, parce que moi, je trouve que mesure 12 est beaucoup plus complexe. Pourquoi privilégier? Oui, un ou l'autre. Bien, tu peux faire déposer autant de, tu peux déposer idem mesure 12 et Nouveaux Horizons, en plus, ce n'est pas dans les mêmes périodes. Entre autres, idem, on ne va pas le lancer avant à peu près la mi-juin, puis mesure 12, ça se termine le 11 juin. Donc, tu peux tenter ta chance aux deux endroits. C'est sûr que tu ne seras pas financé. En fait, quand l'idem va siéger, on aura déjà une bonne idée, peut-être, oui, on aura déjà une bonne idée de ce qui a été retenu pour la mesure 12. Donc, si ton projet est retenu dans la mesure 12, bien, idem, il ne va pas le financer. Il n'y aura pas de double financement, ça c'est normal. Ceci dit, il y a différents programmes, on vous les présente. Après ça, c'est à vous de voir les avantages et les désavantages de chacun. Puis des fois, ça ne marche pas en place, ça peut peut-être marcher à l'autre, mais il faut tenir compte de la spécificité du programme. C'est sûr que mesure 12, eux autres, ils demandent une rédition de compte. avec Emile, je pense qu'il a demandé aussi. Là, j'ai Lucien puis j'ai Richard, donc à toi la parole, Lucien. Merci. Merci. Moi, une simple question, est-ce que lorsqu'on fait une demande dans les nouveaux horizons et dans la mesure 12, on peut mentionner dans chacun des deux programmes que les deux vont se compléter? Est-ce que ça va les nuire à ce moment-là parce que d'autres peuvent se dire, bon, bien, s'il ne l'a pas dans l'autre, bien, ça ne marchera pas dans l'autre non plus. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je comprends tout à fait ce que tu... C'est une question de stratégie. En fait, c'est un kit tout double, en fait. C'est ça. Est-ce que ça peut nuire à la demande à ce moment-là? Ça peut aider, mais c'est parce que si... C'est parce que quand tu fais des montages financiers, ça peut aider puis c'est sur du si, je l'ai. Mais si tu ne l'as pas, ça veut dire que c'est tough luck. Si tu ne l'as pas, si tu fais mesure 12 puis tu dis, je complète mon financement avec idem, puis tu n'as pas mesure 12, bien, tu n'auras pas idem parce que ton montage, il va avoir l'air de rien, en fait. C'est ça. par exemple, avec Nouveaux Horizons, on affaîtra les ordis puis avec mesure 12, bien là, on donnerait des cours de formation sur les ordinateurs à ce moment-là pour Internet. Alors, le complément est évident, mais sauf que si... il pourrait nuire, ça pourrait nuire à l'ensemble global de la demande à ce moment-là. Bien, il y a des... En tout cas, on pourra se reparler, Lucien, mais il y a des façons de présenter stratégiquement. Je pense que ça peut être une phase 1 puis la mesure 12 peut compléter avec de la formation à peu près de long terme, en fait, qui fait juste la partie formation. Puis justement, d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça parce qu'en parlant avec la personne de la SHQ, il faut faire attention aussi, c'est dans leur évaluation, ils évaluent aussi beaucoup le côté de réalisme. Par exemple, les projets d'ordinateur ou d'achat d'ordinateur qu'on s'entend que la majeure partie de la dépense, c'est l'achat d'ordinateur, mais ils ne vont pas financer un projet si vous n'avez pas prévu toute la formation qui va avec. Puis si, par exemple, votre formation s'adresse à des personnes aînées, il faut prévoir que ce n'est pas la même formation, des formations comme en ligne ou qui vont être trop vite ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit réaliste par rapport aux gens que vous allez desservir. Est-ce que vous me suivez dans... C'est un peu compliqué. Merci. Donc, je comprends aussi que si tu fais une demande de subvention en disant qu'elle est conditionnelle à l'acceptation d'une autre demande de subvention que tu as faite ailleurs, tu viens et tu as compliqué la vie. Ils pourraient se dire qu'on n'est pas sûr. Exactement. Donc, si toi, tu n'es pas sûr, eux sont encore moins sûrs. Puis cette année, ils doivent vraiment dépenser les sous. C'est la dernière année puis c'est un 30 000. Puis, tu sais, ils ne vont pas siéger 20 fois, je veux dire, ils vont siéger, ils vont dire qu'on ne veut pas re-siéger pour réévaluer tel projet parce qu'ils ne veulent pas avoir l'argent non plus. Il y a Richard qui a levé la main. de Rock Forest. Oui, c'est ça. J'ai entendu une madame tantôt pour les chaises versantes ou les bains dehors à l'extérieur puis elle avait fait, c'est comme si elle avait fait payer pour puis après ça, elle avait demandé l'argent. C'est-tu mal compris? Tu sais, les tables, les chaises qu'on balance dehors et puis comme les Rock Forest sont toutes vieilles, sont toutes finies, sont toutes arches. on fait-tu la demande avant ou s'il faut payer avant pour faire la demande après? Non, on ne peut pas financer n'importe quel projet, n'importe quel programme, ils ne financent pas quelque chose qui a déjà été dépensé. C'est ça, c'est peut-être pour faire la demande avant. Oui. Dans ta définition de projet, tu as un 30%, tu as un 30%, tu as un 30% pour différents termes, c'est quoi au juste? Si j'ai 30% là puis 30% puis pas l'autre, ça veut-tu dire que c'est ça qui fait le montant, va être plus haut ou plus bas? Non, en fait, ils vont évaluer les projets entre eux puis la façon qu'ils ont pour ne pas que ce soit trop subjectif, en fait, c'est qu'ils donnent des pointages à chacun des critères. Donc, tous les critères ensemble forment 100%. Et puis là, c'est sûr qu'ils vont évaluer les projets de 80% vont passer avant les projets de 50%. C'est une façon pour eux d'élaguer les projets parce que comme ce n'est pas un puits sans fond, mais ils vont aller sur les projets qui font plus l'unanimité puis les plus gros pointages. C'est de l'importance de bien répondre aux questionnaires. Oui. Surtout aux questions qui donnent 30 points. Oui. Mais aussi d'aller chercher l'aide, en fait. Je pense que s'il y a une seule chose qu'on aimerait que vous reteniez, c'est aller chercher l'aide si vous n'êtes pas capable. Prétendez pas que vous avez réponse à tout parce que n'importe quelle aide que vous allez pouvoir aller chercher, ça va vous donner une vision haute puis ils vont vous poser des questions puis vous aider à parfaire votre projet. Absolument. Merci. Ça, c'est vrai pour nous autres aussi. Nous, à la fédération, quand on remplit des demandes de subventions, il y a une personne qui travaille dessus mais après ça, il y a une autre personne qui retravaille dessus puis s'il peut y avoir un autre qui regarde ça puis qui retravaille dessus, à chaque fois, ça bonifie nos réponses puis ça augmente nos points puis ça nous donne plus de chances. Trois têtes valent mieux qu'une. Josée Trottier de Place Normandie, c'est bien ça, à Montréal. Oui. Moi, je vais faire du pouce avec Lucien. Dans la demande, exemple, moi, j'ai un acquis là de, j'ai un acquis, c'est en parenthèse, on ne sait pas ce qui va arriver, mais de ID2M. L'argent est là, le projet, il est là, mais de ce que je comprends, la mesure 12 pourrait venir bonifier la longévité sur deux autres années parce que, comme vous savez, nous, on a les fonds, mais tout a été stoppé par la COVID au niveau de l'implantation. Par contre, on va le faire, le projet, on veut le faire, il y a déjà eu des choses entamées, des ingénieurs et tout ça, mais on pourrait l'inscrire dans, ça fait partie de ce que tu appelais le partenariat solide parce que, dans le fond, il y a du monde solide. C'est à l'inverse de Lucien, c'est que nous, on a déjà cet argent-là, on ne dépose pas à ID2M puis après, on dépose à mesure 12. C'est comme des phases 2 et 3, c'est ça? Oui, mais c'est ça, on l'a, les ID2M. C'est sûr qu'en le mettant dans la demande de la mesure 12, ça vient bonifier puis amplifier parce qu'il y a déjà une phase qui est là, qui est préétablie puis qui va s'entamer. Ça a-tu du sens? Je pense que, moi, je te suggère d'appeler Marianne Garnier-Cloutier pour vérifier comment le présenter à ce moment-là. Selon moi, ça ne pourrait pas nuire nécessairement parce que ça fait partie de la capacité de l'organisme à réaliser un projet. Ensuite, comme je ne suis pas sur le jury, je ne sais pas si eux préfèrent financer des projets qui partent de rien. Je ne pourrais pas te dire, mais appelle-la puis c'est sûr qu'elle va répondre à ta question ou te pister sur comment déposer ta demande. Oui, c'est ça, parce que j'ai vécu la fermeture du remesse puis il était beaucoup plus dans la dernière année quand il y avait les subventions sur, OK, on regarde qu'est-ce qui va pérenniser dans les projets actuels puis tout ce qui n'avait pas de pérennité, ça a été tassé. C'est malheureusement parce qu'ils veulent regarder à long terme parce qu'eux, ils n'existent plus dans deux ans. Donc, OK. Merci, Josée. Élisabeth, il te reste exactement une minute sur ton temps, donc je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Bien, je veux vous remercier quand même d'être là, ça prouve qu'il y a de l'intérêt puis du dynamisme et puis que vous privilégiez nos formations au beau soleil, ça fait chaud au cœur. Merci, puis en fait, ça va être sur le site web puis n'hésitez pas à nous appeler ou nous demander conseils entre autres pour IDEM, on donne vraiment les meilleurs conseils puis on peut même vous aider à vous pister pour la rédaction de vos projets. Mais il va y avoir une autre formation le 23 juin pour IDEM. Merci, Élisabeth. C'est un beau PowerPoint que tu nous as présenté. Merci. Tu viens de mettre la barre plus haute pour les prochains, par exemple. Oui, là, celle-là, Chrissy, je l'ai vue avant ma présentation puis là, je commençais à être jainée de la mienne. On a introduit Chrissy, comme il faut lire, Diabatopoulos. Bonjour Chrissy, merci d'être avec nous. On va juste régler une question technique. Tu as un PowerPoint? Est-ce que vous voulez que je partage mon écran ou est-ce que vous voulez le partager pour moi? Je vais te mettre co-host. Ah, excellent. Ça marche? Oui, tu es meilleure que moi, Robert, merci. Alors, je te laisse la parole. OK, merci pour l'invitation. Premièrement, ça fait plaisir d'être ici. Mon nom est Chrissy et je travaille au Centre de transformation du logement communautaire. Je suis chargée de programme et je travaille spécifiquement sur le Fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires qui est un fonds vraiment axé pour et par les locataires, pour la prise en charge et la participation, l'engagement des locataires dans leur logement et sur des questions de logement à un niveau communautaire aussi. Donc, vous pouvez cliquer quelques fois juste pour que, parce qu'il y a plusieurs images. Merci. C'est parfait. Puis, un clic de plus. OK. Donc, tout ça, c'est pour dire que notre centre a été créé récemment, en 2019. Mais en fait, on a été fondé en 2018 puis on a commencé nos activités en 2019. Donc, on est très jeunes dans le domaine, dans le secteur du logement communautaire. Puis, on a été créé par et pour les grandes associations fédérations de logements communautaires. On est subventionné par la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Puis, on a été créé dans le cadre de la stratégie nationale sur le logement. Donc, on est subventionné par le gouvernement fédéral, mais on n'est pas, on ne fait pas partie du gouvernement. On est vraiment un organisme sans but lucratif comme un centre de ressources pour le logement communautaire. La prochaine. Donc, notre vision en tant que centre, c'est de soutenir l'évolution du logement communautaire pour qu'il croisse, soit résilient, durable et inclusif. Et notre mission, d'établir des relations et des partenariats avec les organisations de logements communautaires afin de faciliter la transformation à tous les niveaux du secteur et aussi de financer, soutenir et contribuer au secteur du logement communautaire. Donc, essentiellement, on crée des partenariats, on encourage les partenariats, on finance des projets. Donc, c'est ça. Et puis, pour nos axes prioritaires, en fait, on peut cliquer sur tout parce que ça va être plus facile, il y en a cinq puis je vais les expliquer. OK. Puis il y en a un dernier. Parfait, merci. Donc, notre centre a cinq axes prioritaires puis ces axes prioritaires-là vraiment informent nos décisions et notre planification stratégique. Donc, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à ces axes prioritaires-là. Donc, le premier, c'est de répondre au manque de services dans les communautés autochtones. Le deuxième, c'est de favoriser la croissance du secteur du logement communautaire. Le troisième, c'est d'encourager des pratiques d'affaires innovantes et durables. Le quatrième, je ne vois pas parce que, désolé, il y a comme une boîte qui cache le screen, mais c'est par rapport à réduire l'empreinte environnementale du secteur. Et le dernier, c'est d'améliorer l'inclusion sociale et l'engagement de la communauté. Donc, juste pour dire que vos projets doivent s'aligner avec un de nos axes prioritaires. Puis, naturellement, la plupart des subventions qu'on accorde au fond pour les locataires s'alignent très facilement avec celui au milieu. Donc, d'améliorer l'inclusion sociale et l'engagement de la communauté, c'est un peu naturel que les projets pour les locataires s'alignent avec cet axe prioritaire-là. Mais, c'est aussi pour dire que vos projets peuvent s'aligner avec d'autres axes prioritaires également. Donc, comment est-ce qu'on fait ça exactement? Donc, le centre développe des outils. Donc, par exemple, un botin de ressources sur notre site internet qui va permettre de faire la recherche et d'afficher des ressources, des services, des outils qui sont utiles pour le secteur. Aussi, on développe un outil d'autodiagnostic organisationnel pour que les fournisseurs de logements communautaires peuvent faire une évaluation rapide de la santé et de leurs organismes. Donc, ça, c'est par rapport à notre première activité, c'est le développement d'outils. Le deuxième, c'est les partenariats. Donc, le centre et ses partenaires cherchent à identifier les lacunes dans le service et aident à déterminer et à partager des outils. donc, un de nos objectifs, c'est vraiment d'établir des partenariats avec le secteur pour faciliter la transformation. Et le dernier, c'est vraiment nos subventions. Donc, on est aussi un bailleur de fonds, on offre des subventions et on a deux subventions principales au centre. La première subvention, c'est le fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires et l'autre subvention, c'est le fonds de transformation du secteur. Je ne vais pas rentrer dans la deuxième subvention, mais je vais juste vous mentionner que le fonds de transformation du secteur, c'est vraiment pour les fournisseurs de logements communautaires tels que les coopératives d'habitation et les OSBL d'habitation et aussi les associations sectorielles comme les associations fédérations de coop ou d'OSBL. Donc, ça, c'est pour le fonds FTS, fonds de transformation du secteur. Par contre, pour le fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires, ça, c'est un fonds pour tous les locataires. Donc, on reconnaît que ce n'est pas tous les locataires qui habitent en logement communautaire. Il y a des locataires qui habitent en logement social. Il y a des locataires qui habitent dans le marché locatif privé et qui font face à des difficultés également. Donc, ce fonds, c'est vraiment pour aller promouvoir la participation puis la prise en charge de tous les locataires qui vivent dans tous les différents types de logements. donc, c'est pour ça que notre éligibilité est plus large pour le fonds pour les locataires. Donc, ça peut être des organismes sans but lucratif communautaire tels que des comités logements, des centres communautaires, etc., qui peuvent appliquer pour notre subvention. Ça peut être des associations de locataires, des syndicats de locataires ou différents organismes sans but lucratif qui sont enregistrés en tant qu'organisme. Et comme on a mentionné pour les autres subventions plus tôt qu'Elisabeth a mentionné, s'il y a un organisme qui n'est pas enregistré, ils peuvent aller chercher du financement en partenariat avec un autre organisme. Donc, un autre organisme peut être fiduciaire du projet ou porteur du projet également. Donc, pour ce fonds, il y a trois objectifs principaux. Puis, les activités que vous proposez doivent s'aligner avec au moins un de ces objectifs. Donc, le premier, c'est d'accroître et promouvoir l'accès à l'information. Donc, si on souhaite la prise en charge, si on veut que des locataires puissent s'impliquer dans leurs associations ou à un niveau communautaire, il faut avoir accès à l'information. Donc, l'information peut être pour les locataires comme des outils de formation, des guides, mais ça peut être aussi de l'information qui est partagée par des locataires. Donc, disons, c'est une campagne de sensibilisation, de défense des droits ou de promouvoir le logement social communautaire à l'échelle communautaire. Les locataires peuvent aussi partager leur expérience, créer des vidéos, créer des balados de diffusion, etc. Donc, l'information peut être pour ou par les locataires. Le deuxième objectif, c'est de renforcer les capacités en matière de prise de décision et de responsabilité liées au logement. Donc, encore une fois, si on veut que des personnes s'impliquent, on doit aussi renforcer les connaissances et les capacités. Donc, ça peut être des formations, par exemple. Et le troisième, c'est vraiment d'augmenter la participation des locataires dans la prise de décision, dans les projets liés au logement. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter la participation? Ça va dépendre du projet, ça va dépendre du type d'organisme. Ça peut être la création de nouvelles instances comme si c'est un quartier qui n'a pas de table de concertation qui parle de logement, ça peut être créer une nouvelle instance, ça peut être créer une association, des sous-comités, faire des consultations avec des locataires, etc. Donc, c'est vraiment trouver des moyens d'augmenter la participation. Donc, ça, c'est les trois objectifs. Et par la suite, maintenant, je vais vous donner des exemples d'activités qui sont éligibles. C'est des activités qui sont éligibles pour l'organisme. Donc, ça, c'est des peut-être plus petits projets qui ne sont pas nécessairement à un niveau plus large communautaire, mais vraiment pour l'organisme. Donc, ça peut être des formations pour éparler locataire, comme j'ai mentionné, former des groupes de locataires pour améliorer leur participation, augmenter leur capacité de leadership, par exemple. le deuxième, c'est des consultations avec les locataires sur des sujets qui concernent leur logement. Donc, disons, organiser des consultations avec les membres, avec les locataires des HLM pour mieux comprendre leur désir, leur besoin en matière de logement, pour qu'ils puissent informer des décisions futures, s'il y a des changements, s'il va y avoir, je ne sais pas, des nouvelles constructions, des changements. Est-ce qu'on veut aller chercher vraiment la voie des locataires? Donc, des consultations pourraient être éligibles. Le troisième, c'est de l'engagement avec les locataires sur des questions de durabilité environnementale, des projets verts, réduction de son empreinte environnementale liée au logement. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, un de nos axes prioritaires, c'est de réduire l'empreinte environnementale. Donc, s'il y a des locataires qui sont vraiment intéressés à ce sujet, puis ils veulent créer un sous-comité par rapport à l'environnement dans leur logement, ils veulent donner des formations à d'autres locataires, ils veulent créer des outils ou des guides par rapport à ça, vraiment essayer de trouver des solutions. Ça peut être un projet légit. L'inclusion sociale, l'accessibilité, les enjeux de diversité, donc par exemple, des actions concrètes pour augmenter la diversité au sein d'une association ou sur des sous-comités. Donc, disons qu'il y a une association puis les membres se disent, OK, on veut aller chercher aussi des personnes de différentes communautés culturelles ou on veut aller chercher des personnes avec, je ne sais pas, différents types de diversité. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, créer un plan d'action, peut-être créer des pamphlets s'il y a besoin de traduction dans différentes langues. Donc, juste pour dire que ça peut être des actions concrètes pour augmenter la diversité au sein d'une association. Et le dernier exemple, c'est des campagnes de défense des droits de mobilisation auprès du propriétaire pour respecter leurs obligations, contribuer à des besoins réels pour les locataires. Donc, dans votre cas, le propriétaire est l'office municipal. Mais c'est juste pour dire que si jamais vous voulez aller créer vraiment une campagne de sensibilisation ou de mobilisation auprès de l'office pour certains besoins, ça serait quelque chose qu'on pourrait financer également. Donc, la prochaine diapositive, c'est vraiment des types d'activités éligibles pour des projets à l'échelle de la communauté en partenariat avec d'autres organisations. Donc, vous pouvez vous impliquer avec d'autres organismes dans votre région ou dans votre communauté également. Donc, ça peut être des consultations plus larges sur des questions de logement, mais à un niveau communautaire. Ça peut être créer des instances où il peut y avoir des liens de partage entre les locataires dans le quartier, disons des locataires qui habitent en coop, en OSBL d'habitation, en HLM. Ça peut créer comme un réseau de partage d'entraide pour pouvoir discuter de certains enjeux ensemble, recevoir des formations ensemble, partager connaissances, etc. Promotion du logement social et communautaire à une plus grande échelle. Donc, disons de mettre la pression sur le gouvernement pour investir plus dans le logement social communautaire. Donc, si certains locataires veulent s'impliquer dans des campagnes comme ça, ça serait quelque chose qu'on pourrait financer. Développement de partenariat dans le quartier ou dans une région sur des questions de logement. Et une campagne de défense des droits à une plus grande échelle. Donc, ça, c'est des exemples de projets qu'on a déjà financés ou qu'on pourrait financer. Puis, on est ouvert aussi à vos idées. Donc, si vous avez d'autres idées qui sont en lien avec nos objectifs, vous pouvez communiquer avec nous et on peut s'en parler. maintenant, des activités qui ne sont pas éligibles. Donc, comme vous pouvez voir, comme j'ai expliqué, le but vraiment du fond, c'est la prise en charge, la participation, l'engagement. Ce n'est pas les activités récréatives. Donc, on ne subventionne pas des activités récréatives, de l'aide sociale, psychosociale, des soins de santé. Ça, ce n'est pas éligible dans notre subvention. On ne subventionne pas de l'assistance individuelle pour l'accès au logement, tels que les services des comités logements ou autres pour aller trouver un logement. On ne subventionne pas des activités qui ne s'alignent pas avec nos axes prioritaires. Donc, bien sûr, votre idée doit s'aligner avec un de nos axes prioritaires puis les objectifs du fonds également. Les activités qui ne sont pas nouvelles ou transformatrices pour l'organisme, les fournisseurs de logements ou pour le secteur. Une chose que je veux mentionner par rapport à ça, c'est qu'on ne subventionne pas des activités de base, des opérations régulières, des services réguliers d'un organisme. Donc, les activités de base, la raison d'être de l'organisme, les opérations régulières, ça, on ne subventionne pas. Par contre, on peut subventionner des projets spécifiques qui ajoutent quelque chose. Donc, c'est vraiment pour créer une nouvelle initiative. Ça peut être basé sur quelque chose qui existe déjà, mais c'est, disons, vous offrez déjà de la formation, mais maintenant, vous voulez créer un nouvel type de formation ou un nouvel outil ou nouvelles instances, un sous-comité de votre association, par exemple. Donc, il faut que ça soit une nouvelle initiative qui est transformatrice. Je sais que le mot transformateur, ça peut être intimidant, mais c'est pas nécessairement quelque chose d'énorme. C'est juste qu'il faut, comme Élisabeth l'a décrit un peu plus tôt dans les autres types de subventions, il faut assurer un certain degré de pérennité par la suite. Il faut que ça soit une initiative qui va avoir un impact concret et à long terme pour l'organisme. Et on ne subventionne pas les dépenses associées au programme de base, au service régulier, l'administration, l'exploitation, comme j'ai mentionné, et les activités de financement, d'autofinancement, de levée de fonds, on ne subventionne pas ça. Par contre, je vais le répéter, juste pour s'assurer que tout le monde comprend, ce qu'on veut vraiment, c'est de subventionner des initiatives qui sont reliées à la mise en place de processus de participation, de formation pour augmenter la capacité des locataires, de l'information, donc des guides, des vidéos, des outils, des balades d'outivision, etc., et des campagnes de défense des droits, de mobilisation. Donc, c'est vraiment par rapport à l'augmentation de compétences pour pouvoir mieux s'impliquer dans son logement et de créer des opportunités de s'impliquer. Maintenant, autre détail important, le maximum qu'un organisme peut demander est 150 000 $ par projet et on divise les projets en deux. Donc, il y a les projets qui sont de 50 000 et moins et des projets qui sont de plus que 50 000 jusqu'à 150 000. Et je vais vous expliquer bientôt les critères d'évaluation pour les types de projets. Bien, juste pour que vous sachiez que le maximum est de 150 000. Il n'y a pas de date limite. Donc, c'est vraiment entrée continue pour nos projets. Donc, si vous avez une bonne idée, vous pouvez déposer, commencer à élaborer votre idée. On est là pour vous aider. Donc, si vous avez des questions, vous voulez vous assurer que votre idée s'aligne avec notre subvention, vous pouvez m'appeler, on peut en parler. Puis, quand vous êtes prêts, vous pouvez déposer votre projet. et les projets doivent se terminer à la fin mars 2024. Donc, ça, c'est vraiment la date de fin pour tous les projets. Ça ne veut pas dire que votre projet doit se terminer en 2024. Ça peut être un projet de six mois, ça peut être un projet d'un an, de deux ans, mais tous les projets doivent se terminer en mars 2024 maximum. Et maintenant, pour les critères d'évaluation. Donc, quand un groupe dépose un projet, une demande de subvention, comment est-ce qu'on évalue la demande de subvention? Sur quels critères? Donc, les critères qui sont en vert, c'est les critères qui sont évalués pour tous les projets. Et surtout pour les projets de 50 000 et moins, on évalue sur les critères qui sont en vert seulement. Pour les projets qui sont de plus que 50 000, on évalue également sur les critères qui sont en bleu. Donc, il y a plus de critères d'évaluation. Donc, l'engagement des locataires, ça, c'est vraiment au centre de nos projets. Donc, est-ce que les locataires participent pleinement au projet? Est-ce que le projet est co-créé pour et par les locataires? Donc, le niveau d'engagement, de participation, de co-création, c'est un critère d'évaluation. La clarté de la demande, bien sûr, de bien comprendre les activités, la demande. La faisabilité du projet. Donc, est-ce que c'est un projet qui est faisable, qui est réaliste? L'identification claire des besoins ciblés par le projet. Donc, ça, c'est pour dire qu'on doit comprendre pourquoi est-ce que ce projet est important. Peut-être de nous donner un contexte pour expliquer vraiment les besoins qui sont identifiés. et l'inclusion sociale. Donc, est-ce qu'il y a espace pour que différents types de personnes s'impliquent? Est-ce qu'il y a des barrières possibles à l'accessibilité? Et si oui, comment est-ce que vous allez adresser ça dans votre projet? Donc, juste pour que ça soit inclusif, que ça soit accessible. Donc, ça, c'est les critères d'évaluation pour des projets 50 000 et moins. Et pour les autres projets qui sont de plus que 50 000, on évalue aussi vraiment le potentiel de transformation du projet. Donc, vraiment l'impact du projet à long terme. La concordance entre l'envergure du projet et le budget prévu. Donc, bien sûr, surtout pour des plus gros projets, on veut s'assurer que le budget proposé s'aligne vraiment avec les activités et les partenariats. Donc, encore une fois, si c'est un gros projet qui impacte non seulement un organisme, mais une communauté une région ou même à un niveau national, il faut avoir certains partenariats également. Donc, ça, c'est pour les critères. Et maintenant, je vais vous parler de trois projets. En fait, je vais vous parler de deux projets qu'on a subventionnés et je vais laisser la parole aussi à la fédération de présenter leurs projets qu'on a financés. Donc, le premier projet, c'est un projet en Chaudière-Appalaches. Ça s'appelle le projet CLIC citoyen-locataire impliqué et concerté en Chaudière-Appalaches qui a été déposé par l'Office municipal d'habitation de Lévis. L'Office municipal de Lévis, c'est vraiment le porteur du projet, mais c'est un projet qui est en concertation avec plusieurs organismes et plusieurs fédérations d'OSBL et de coopératives aussi dans la région. et le résumé du projet, je vais juste le lire si vous pouvez cliquer. Le projet propose la création d'une structure démocratique et organisée qui prendra la forme d'un réseau d'entraide et de partage entre les locataires, des HLM, des OSBL d'habitation et les coop d'habitation dans la région. Donc, c'est des locataires qui sont leaders dans leur logement qui vont s'unir et créer un réseau d'entraide et de partage entre eux. Le deuxième projet, c'est un projet en fait qui est tout nouveau. On vient de l'accepter hier, donc le groupe vient d'apprendre hier que le projet a été accepté. C'est un projet qui a été déposé par Prévention Sud-Ouest. Prévention Sud-Ouest, encore une fois, c'est le porteur du projet, mais il y a beaucoup de partenariats incluant l'association de locataires du quartier de la Petite-Bourgogne et d'autres organismes du quartier. Le projet s'appelle la communauté locataire et c'est vraiment un projet qui a objectif général de permettre aux locataires des différents programmes HLM, Co-op, OSBL de se mobiliser, de s'ouvrir sur leur quartier et de mieux s'intégrer au tissu communautaire et d'augmenter leur participation principalement. Donc, dans ce projet, il y a deux volets. Il y a le premier volet qui est d'augmenter les connexions entre les locataires de Griffintown et de la Petite-Bourgogne, deux quartiers avoisinants, et aussi de potentiellement créer une nouvelle instance composée uniquement de locataires. Donc, comme une table de concertation HLM, OSBL, Co-op pour les locataires pour pouvoir mieux s'organiser et partager dans le quartier. Et le troisième projet, c'est un projet de la Fédération de locataires d'HLM. Donc, Robert, est-ce que vous voulez présenter le projet? Oui, je peux bien. Écoutez, c'est un projet qui est en cours depuis près d'un an. Essentiellement, le projet visait à faire une synthèse de l'expérience des locataires qui sont actifs sur les conseils d'administration d'office, sur les comités consultatifs de résidents et dans les associations de locataires. Donc, c'était de prendre ce qu'il y avait de meilleur dans l'expérience des 20-30 dernières années pour en faire la promotion, donc pour préparer des formations sur la base de l'expérience des gens et c'est ce qui a été fait. Les gens qui participent à nos activités Zoom en sont bien conscients. Donc, il y a eu notamment trois formations en trois blocs de deux heures. Une formation qui se basait sur l'expérience des locataires au CA des offices, une autre sur l'expérience des locataires qui anime des comités consultatifs de résidents. Puis, la toute dernière qui a eu lieu récemment, c'était sur l'expérience de ceux qui s'impliquent dans les associations de locataires. Ces expériences-là ont donné lieu à des outils de formation, à des vidéos qui circulent largement. On a aussi mis sur pied grâce à ce projet-là une fois par mois, il y a une quarantaine de locataires qui sèchent sur les conseils d'administration d'office qui se réunissent entre eux. C'est un groupe de soutien et d'échange pour partager leur expérience comme locataires minoritaires de ces CA d'office, qu'est-ce qu'on peut défendre, comment on peut développer des alliances, comment on peut amener les revendications et les demandes de nos locataires. C'est le projet qui se développe depuis un an. chez nous, ça nous a permis notamment d'engager Hélène Boébier comme formatrice pour justement ramasser l'expérience des gens. Ce qui est intéressant je trouve dans ce qu'on a développé, c'est que c'est en continu. Donc, lorsqu'il y a des formations qui se donnent, il y a des échanges avec les locataires, les gens nous ramènent leur expérience, ça permet à chaque fois d'enrichir les formations, donc ça reste vivant ce n'est pas une formation qui est faite une fois et qu'on roule avec pendant des années avec le même plan de cours. C'est une formation qui s'enrichit par la participation des gens. Ce qui reste à faire, c'est que ça, c'est beau l'Internet, c'est beau, je pense qu'on a dû aussi, en raison de la COVID dans la dernière année, s'ajuster et procéder beaucoup plus justement par Zoom et par ces moyens-là. Initialement, on prévoyait beaucoup plus aller en région faire des rencontres puis des camps de formation avec les gens directement chez eux. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, donc on s'est réajusté. Mais ce qu'il reste aussi à faire quand même, c'est que ce n'est pas tout le monde qui, il y a peut-être 30-40% des gens qui ont eu accès dans la dernière année à des outils comme Zoom pour communiquer. Donc, ce qu'on veut faire d'ici la fin du mois de mai, c'est faire des fiches papier qui vont synthétiser l'expérience des locataires sur les CO2 d'office, sur les CCR et dans les associations et faire des espèces de fiches très simples pour pouvoir en format papier les distribuer largement à tous ceux qui ont le goût d'améliorer leurs compétences à travers les HLM de la province. Donc, c'est le résumé que je ferais. Merci beaucoup. Puis, je vais juste terminer. Il y a quelques diapos qui restent avec un peu d'information. Donc, notre site Internet, c'est le centre.support puis en haut à la droite, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix français-anglais. Puis, comme vous pouvez voir, le premier onglet en haut à la gauche, c'est nos subventions. Donc, si vous allez sur cet onglet-là, vous allez voir différentes options. Puis, il y a deux options qui pourraient vous être très utiles. Le premier, c'est le fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires. Donc, si vous cliquez sur cet onglet-là, vous pouvez voir plein d'informations sur le fonds. Et le deuxième choix, c'est les subventions accordées. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que, comme vous pouvez voir par la suite, oui, vous pouvez sélectionner soit l'axe prioritaire de votre choix ou soit le fonds. Donc, pour le fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires, c'est le FIACL qui est en haut. Vous pouvez le sélectionner puis voir une fiche projet de plusieurs projets qu'on a déjà subventionnés. Pas tous les projets sont là encore. On doit continuer à construire des fiches, mais plusieurs de nos projets sont mentionnés sur le site Internet. Si vous voulez être inspiré par d'autres projets, voir ce qui se passe au Québec, mais dans d'autres provinces également, vous pouvez lire différents types de projets pour et par les locataires qu'on a subventionnés. Et pour terminer, voici nos contacts. Donc, vous pouvez vous abonner à notre infolettre sur centre.support, le site Internet. si vous descendez tout en bas, il y a un espace pour vous enregistrer à notre infolettre. Et puis, si vous êtes sur Facebook ou même Twitter, LinkedIn, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner ou vous inscrire à notre page. Et aussi, notre numéro de téléphone est indiqué ici et le poste 104, c'est mon poste à moi. Donc, si vous avez des questions sur le fond pour les locataires, n'hésitez pas à me contacter puis ça me ferait plaisir de vous expliquer plus et de vous guider un peu dans le processus d'application. On est très, je pense qu'en général, je peux dire qu'on est très ouvert. On aime discuter avec les groupes. Si les gens ont des questions, on est toujours là pour vous guider et répondre à vos questions. Puis même avant de postuler au projet, je vous encourage de nous parler parce qu'on peut vous guider puis vous aider dans l'élaboration de votre idée. Alors, merci beaucoup, Cressy. Je pense que ta présentation est intéressante, surtout que c'est complètement nouveau pour la majorité d'entre nous. Pas pour la fédération puisqu'on avait déjà soumis un projet, mais pour l'ensemble de nos associations, c'est vraiment nouveau. Donc, je vais prendre s'il y a des gens qui ont des questions. Ne vous gênez pas. Pour le moment, je ne vois pas de main levée. Notre ami qui est en premier, Josée. Josée, à toi la parole. Josée Trottier, Place Normandie à Montréal. Oui, écoute, moi, j'ai juste une question technique. comme j'ai vu la SCHL, est-ce qu'il faut être un organisme enregistré? Est-ce qu'il faut avoir une charte canadienne? Est-ce qu'il faut être guilède? Non, mais c'est parce que souvent, la SCHL ou tout ce qui est de niveau fédéral, j'ai vu que c'est votre principal baillard, il a fallu que je passe par Centraide parce que je n'ai pas une charte canadienne. Alors, Lucie? Oui, c'est une bonne question. Merci. Non, tant que vous êtes un organisme communautaire ou sans but lucratif qui est enregistré, il n'y a aucun problème. Donc, ce n'est pas nécessaire que vous soyez enregistré au Canada, ça peut être au Québec, mais tant que vous êtes un organisme enregistré avec une lettre patente ou un document d'enregistrement. puis, oui, c'est ça. J'avais Giseline qui avait levé la main et qui l'a redescendue. Giseline, est-ce que tu as toujours une question? C'est qu'elle a répondu. Moi, je suis tellement enregistrée, alors je laisse avant. oui, une petite question. Comment est-ce qu'on fait pour émire? On est en pandémie. Comment est-ce qu'on fait? Tu sais, les projets, c'est le 20 juin, avez-vous des idées pour réunir surtout des gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas des idées? Giseline, on peut avoir toutes les idées qu'on veut, mais je te dirais qu'il y a le premier ministre Legault qui parle de Weibaldi et qui nous met les bâtons dans les roues. Les rassemblements sont toujours interdits. Tu n'as pas le droit d'être plus que deux. Le téléphone, pour ceux, il y a un Zoom et pour ceux qui ne sont pas Zoom, il y a le téléphone noir à cadran, mais on peut se parler, mais on peut se voir, mais à distance. Et ça, malheureusement, quand même, il y aurait des trucs, je ne voudrais pas les entendre parce que ce ne serait pas légal. Vous pouvez commencer à planifier votre idée maintenant et déposer le projet quand vous êtes prêt. Puis, le projet peut commencer plus tard. ça ne veut pas dire que le projet doit commencer tout de suite. Disons, vous déposez votre projet dans un mois ou deux, puis le projet peut commencer, je ne sais pas, peut commencer à l'automne prochain ou même l'hiver prochain. donc, ce n'est pas nécessaire que le projet commence tout de suite. Donc, vous pouvez attendre un peu, commencer à élaborer votre idée, à écrire votre projet, puis quand vous êtes prêt, vous pouvez déposer le projet. Puis, il y a beaucoup de groupes que, comme Robert a mentionné, font des activités virtuelles pour le moment. donc, tu sais, des activités sur Zoom, puis espère que dans quelques mois, la situation va s'améliorer et changer, mais c'est sûr que c'est difficile à planifier à l'avance parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se dérouler dans les prochains mois. Le premier ministre a dit que ça est réuni après le 24 juin, mais je ne suis pas sûr qu'on peut tout de suite séduire des réunions après le 25 juin. Donc, il y a Lucien Dion de Tsukabouraska qui a levé la main. Vas-y, Lucien. Mon Carmel, à vrai dire. Oui, moi, c'est une question concernant les délais, c'est-à-dire, étant donné que vous acceptez les projets qui rentrent régulièrement, entre le moment où est-ce qu'on dépose une demande de projet, à quel moment c'est accepté et à quel moment les fonds sont débloqués. Comprenez-vous en termes de délais? Oui, oui. Donc, les délais sont assez rapides. On dit un maximum de trois mois habituellement pour avoir une réponse. Puis, quand c'est des plus petits projets, ça peut aller même plus rapidement, comme dans un mois habituellement. Mais juste pour être sûr, on dit un maximum de trois mois habituellement pour une réponse. Une question dans le chat qui demande est-ce qu'il y a une grille d'évaluation des projets avec des pointages d'associés? Oui, je peux, la grille avec les pointages spécifiques ne sont pas, je ne crois pas qu'elle est sur notre site internet, mais les critères d'évaluation sont sur notre site internet, mais les pourcentages ne le sont pas. Mais je peux toujours vous le mentionner. Donc, c'est transparent, c'est ouvert. donc si vous voulez communiquer avec moi puis je peux vous parler plus de notre processus d'évaluation. Puis, je veux juste mentionner que sur notre site internet, si vous allez dans l'onglet du fond, vous allez voir que vous pouvez télécharger une trousse d'information. Donc, si vous téléchargez la trousse, une chose qui est intéressante dans la trousse, c'est qu'il y a un exemple de projet qui a été écrit pour donner comme un exemple. Donc, dans l'exemple de projet, vous pouvez lire un peu comment est-ce que vous pouvez, ça donne des exemples de comment écrire votre demande de subvention. Puis, il y a un exemple de budget aussi. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre qui pourrait être intéressant. Si jamais, parce que je ne l'ai pas expliqué, les types de frais qui sont éligibles dans le budget que vous pouvez demander, c'est divisé en quatre. Donc, les frais de personnel interne. Donc, si vous voulez embaucher quelqu'un, c'est éligible dépendant du projet puis des activités. Du personnel externe. Donc, si vous avez besoin d'embaucher un consultant pour faire quelque chose, c'est éligible aussi. Des frais directs et des frais indirects. Donc, des frais directs, c'est comme déplacement, matériel, équipement. des frais indirects, c'est comme l'entretien, loyer, etc. Donc, tout ça serait éligible, mais il faut que ça soit en lien avec le projet spécifiquement et non des frais d'opération régulière. Donc, par rapport au loyer, par exemple, on ne va pas nécessairement payer pour le loyer de l'organisme pour toutes ces opérations, mais on pourrait payer si vous avez besoin d'un espace en particulier pour une consultation pour certaines activités qui sont en lien avec le projet. D'accord, merci. Dans le chat, il y a quelqu'un qui me dit qu'à défaut de pouvoir se rencontrer les locataires de nos immeubles, on peut nous laisser les communiquer porte-à-porte pour les consulter ou avoir leur avis. Il y a quelqu'un qui demande, j'ai deux questions, le délai de réalisation des projets, est-ce que c'est des projets d'un an seulement? Je pense que tu en as parlé tantôt, mais ça serait intéressant de te réentendre là-dessus. Est-ce qu'un projet de 50 000, est-ce 50 000 sur deux ans ou 100 000, comment est-ce considéré? OK, donc si on dépose un projet sur deux ans, 50 000 par année, est-ce que c'est évalué dans les projets de 50 000 ou dans les projets de 100 000? C'est ce que je comprends de la question. Puis ensuite, je vais laisser la parole à Richard. Parfait. Donc, pour le premier, par rapport au délai, du projet, ça, ça dépend vraiment de votre projet puis les activités que vous proposez. C'est à vous de voir, OK, pour ces types d'activités, on a besoin combien de temps d'une manière réaliste. Donc, ça peut vraiment être des projets de quelques mois, d'un an, de deux ans, mais ça dépend vraiment de ce que vous proposez en tant que projet. Donc, ça, il n'y a pas de minimum ou de maximum. Par contre, bien, en fait, oui, il y a un maximum. Comme j'ai mentionné, il faut que ça se termine en mars 2024. Ça, c'est vraiment le maximum. Pourquoi mars 2024? Parce qu'en fait, notre subvention se termine à ce moment-là puis on ne sait pas encore si ça va être renouvelé. Donc, pour le moment, c'est quand la subvention pour les locataires se termine. Puis, par rapport au montant demandé, ça, c'est vraiment par projet. Donc, ça ne dépend pas de l'année, ça dépend du projet. Donc, si le projet est de 100 000 total sur deux ans, ça va être évalué comme un projet de 100 000, de plus que 50 000. Si c'est un projet de 50 000 sur un an, bien, on va l'évaluer avec les critères de 50 000 et moins. Donc, ça dépend vraiment du total que vous demandez par projet. Puis, ça peut être des petits projets aussi. C'est le minimum qu'il n'y a pas de minimum, en fait. Donc, nous, le plus petit projet qu'on a subventionné à date, c'est un projet de 5 000 $. Donc, ça peut être des petites activités jusqu'à quelque chose de plus gros aussi. Je donne la parole à Richard de MacForest. Merci. Votre numéro de téléphone, est-ce que c'est un prêt viré ou c'est vu que j'appelle de Sherbrooke? Non, c'est... Si vous allez sur notre site Internet, vous allez voir deux numéros de téléphone. Il y a le numéro de téléphone 514 à Montréal puis il y a le 1 800. Donc, ça, c'est... Vous pouvez nous contacter de partout. 833-303-600, ça, c'est... C'est à mes frais? Je crois que c'est sans frais. C'est sans frais. Donc, là, j'ai un homme ici. Ah, excuse-moi, Richard. Est-ce que tu avais terminé? Non. J'ai bien aimé votre présentation et là, si je comprends bien, en gros, c'est que moi, je suis un HLM, c'est pas mon office qui s'occupe de moi, c'est moi qui s'occupe de moi. Avec des présentations comme vous faites aujourd'hui, je réalise qu'il y a des montants assez énormes et que c'est à nous comme citoyens, comme locataires de se regrouper, d'aller chercher des parrains pour nous encourager et nous aider pour nous diriger. Ça fait que j'oublie carrément l'office et puis je me prends la main et d'attendre. C'est comme ça. Même pour mon loyer et pour l'extérieur du bloc, si je comprends bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, donc ça peut être des demandes de subvention par une association, mais aussi en collaboration avec d'autres partenaires dans un quartier, dans une région. Donc, c'est pas nécessairement l'office qui doit appliquer pour la subvention. Ça peut être n'importe quel autre organisme sans but lucratif. On n'est pas dépendants de l'office. On est indépendants, on fait des affaires avec qui on a le goût de faire des affaires. C'est l'occasion d'en faire. J'ai une autre question. Je vois, il y a des gens ambitieux dans nos rangs. Est-ce que un organisme peut déposer plus d'une demande? Oui, en fait, on n'a pas de règle qui dit qu'un organisme ne peut pas déposer plus qu'une demande. Donc, oui, c'est possible. Bien sûr, on va analyser la demande à deuxième de nouveau avec nos critères d'évaluation. Ça va dépendre aussi de combien de demandes on reçoit. Mais oui, les organismes peuvent déposer plus qu'une demande. d'accord. Là, j'ai une suggestion d'une invitée, Elisabeth, qui me dit, puis je n'ai pas le choix, je vais le faire, puis surtout que c'est une bonne idée, de demander aux gens s'ils ont des idées de projets qu'on pourrait avancer juste pour voir si selon Crissy, c'est le type de projet qui serait admissible ou pas au fond d'aide. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent s'essayer. En même temps, je comprends que vous ne voudriez peut-être pas brûler vos idées de projets, mais ça serait intéressant de tester un peu ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. Josée? Je crois que Richard a levé la main avant moi. Je ne suis pas lié diplomate. OK, d'accord. Richard? Regarde, moi, je pense à toutes les choses versantes, les balançoires qu'on a à l'extérieur sont tous finis. Les entretiens ne font juste tout à refaire à grandeur. C'est le genre de projet que j'aurais besoin de faire une balançoire, deux, trois tables à pignées. Est-ce que ça, ça pourrait faire partie de ce genre de projet? Malheureusement, non. Je sais que c'est dommage parce que c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas quelque chose qui serait éligible à nos subventions. Donc, on ne subventionne pas, comme j'ai mentionné, des activités qui sont plus récréatives. c'est plus par rapport à l'accès à l'information, la prise en charge, la formation. C'est vraiment par rapport à la participation des locataires dans leur logement ou sur des questions de logement. Donc, ce n'est pas des activités récréatives. Par contre, Richard, pour répondre à ta question, plus tôt ce matin, quand Elisabeth présentait le programme Nouveaux Horizons au fédéral, Nouveaux Horizons s'est fait sur mesure pour l'achat d'équipements récréatifs. C'est le seul programme, je dirais, où l'achat d'équipements récréatifs, c'est une activité admissible et financière. Ça s'appelle Nouveaux Horizons? Nouveaux Horizons, oui. C'est un livre tout à l'heure. On l'a vu tantôt, oui. Puis, ce qu'on disait aussi, c'est qu'à la fédération, quand Nouveaux Horizons ouvre un moment où on peut soumettre des projets, dans l'infolette qu'on vous envoie toutes les semaines, on vous envoie l'information avec le lien pour que vous puissiez pas manquer votre coup. José, est-ce que tu veux tâter le terrain? Oui, moi, tu sais, j'ai toujours la tête remplie puis comme j'ai parlé, j'essaie d'amener à terme et merci Chrissy parce que je repars gonflé à bloc. Là, j'ai mes trois phases de ce que j'ai eu ce matin comme info. Un exemple, la constatation, on a toujours de la misère à mobiliser les citoyens. Ils disent oui, mais ils ne sont pas là puis des fois, on a besoin des incitatifs et il nous manque les budgets pour créer les incitatifs. C'est sûr, la prise en charge par les locataires et tout ça, il y a eu beaucoup, moi, je suis là depuis 12 ans puis il y a eu beaucoup d'implantations au niveau de l'environnement. Il y a un projet, tout à l'heure, j'ai répondu, je pense à Joanne, on a un projet de chemin vert, mais c'est bien, on le fait, mais après, qui va s'en occuper? Il y a toute cette possibilité-là, je viens d'avoir la réponse ce matin, de comment on va faire. J'ai compris qu'un projet de concertation, de réunir les citoyens autour d'un objet, d'un but, d'un objectif pour qu'il y ait une pérennité puis ça nous amène à 2024. Moi, je suis aux anges ce matin et on va s'appeler, ça c'est sûr et certain, mais je pense qu'un projet de concertation pour la prise en charge des citoyens pour leur réseau, leur environnement proche qui est le plan ici, je pense que ça ferait partie de ça. C'est comment l'établer puis le décortiquer. Ça dépend de votre idée de projet, on pourrait s'en parler plus, parce que des fois c'est une fine ligne entre qu'est-ce qu'on peut financer et non. Donc par exemple, tu sais, comme une ruelle verte ou quelque chose comme un jardin communautaire, ça c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas financer comme la construction du jardin, mais on pourrait financer l'instance, comme disons il y a un sous-comité qui veut se créer pour prendre en charge ça puis vous avez besoin de certains matériaux comme de formation ou de, tu sais, donc si c'est en ligne avec nos objectifs, oui, ça pourrait s'aligner très bien. C'est exactement ça parce que le jardin, on a déjà l'argent, il va se construire avec un budget, mais après, c'est la suite. Il faut que des gens s'en occupent puis s'en chargent dans les années subséquentes. Mais c'est ça qu'il faudrait mettre en place. Merci. Lumila qui est au téléphone, Lumila, ça serait à toi si tu veux prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Merci. Oui, mais j'ai, premièrement, j'ai raté, c'est la date limite, c'est jusqu'à quand? Il n'y a pas de date limite, vraiment, c'est entrée continue, en fait, pour les projets. J'ai compris qu'on ne peut pas acheter comme les tables de pique-nique si c'est pour les activités, mais supposons, c'est juste une idée, supposons, si on achète les tables de pique-nique parce qu'on n'est pas de salle communautaire pour réunir les personnes, pour les former, pour mettre les ordres sur ces tables de pique-nique et pour faire la formation, est-ce que ça pourrait passer? Oui, si c'est en lien avec le projet, puis le projet est éligible, donc ça pourrait passer. Donc, pour donner un exemple, si vous voulez donner de la formation à vos membres puis créer certains outils de formation, un guide, des documents à distribuer aux locataires, puis pour faire ça, vous avez besoin d'une table parce que vous n'avez pas de table, bien sûr, on pourrait financer le matériel. Ça, ça irait dans le budget, comme j'ai mentionné, les frais directs en lien avec le projet. Donc, mais c'est ça la différence, c'est que ce ne serait pas nécessairement pour l'entièreté de vos activités, nécessairement, mais pour les activités qui sont en lien avec le projet. Donc, c'est une fine ligne, mais bien sûr, pour faire certaines activités, vous avez besoin de certains matériels, peut-être que vous avez besoin d'un ordinateur ou de certains autres types d'équipements, une imprimante pour imprimer des documents. Donc, si c'est en lien avec votre projet, oui, ça pourrait être rédigé. Est-ce que c'est plusieurs ordinateurs si on a formé les personnes? Encore une fois, ça va dépendre du projet, de combien de personnes s'impliques, etc., mais oui, ça pourrait s'aligner. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, donc je remercie Chrissy pour sa présentation, c'était gentil d'être avec nous.